Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Parjupiter. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Boris Loumagne. Deuxième attaque au couteau en France en moins de 15 jours après Conflans-Saint-Honoré, Nice, frappée aujourd'hui en plein cœur. Trois morts ce matin à l'église Notre-Dame, deux femmes, un homme, deux victimes ont été égorgées. Une attaque terroriste islamiste pour Emmanuel Macron. Le président qui s'est rendu sur place dans l'après-midi, l'assaillant a été interpellé, il est actuellement hospitalisé. La ville de Nice est donc sous le choc, meurtrie, promena des anges. L'association de victimes de l'attentat de Nice en 2016 évoque son état de choc. Écoutez les réactions de ces niçois quelques heures après l'attentat. Ça devient vraiment grave. Ça peut arriver dans une école, ça peut arriver partout et c'est très grave, très 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 grave. J'ai vécu l'attentat du 14 juillet déjà et ça fait remonter pas mal d'émotions. Et là encore c'est une tristesse, c'est une tristesse pour nous. C'est dur. Vous êtes très touchés, oui. Bien sûr parce qu'on n'avait pas besoin de ça avec ce qui s'est déjà passé sur la promenade. Ça nous fait en plus repenser qu'on vient de sortir des inondations de la Tinet, de la Vésubie. On n'avait pas besoin de ça. Franchement, c'est très dur pour nous niçois de supporter ça et d'encaisser. C'est fatigant. C'est quand même récurrent. C'est catastrophique. On ne sait pas du tout ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors on est forts, on va tous dans le même sens maintenant. Et il faut avancer. Et comme on dit en Nisart, avaner. Voilà les mots de ces niçois au micro de Simon Soubieux de France Bleu Azur. L'assaillant a donc été interpellé. Emmanuel Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Que sait-on de cette interpellation ? Eh bien, ce sont des policiers municipaux de Nice qui ont stoppé le parcours meurtrier du terroriste. L'homme venait juste de sortir de la basilique. Il l'avait déjà contourné. Il tentait de s'enfuir par derrière quand les policiers l'ont aperçu à hauteur du presbytère. Ils ouvrent le feu. L'assaillant de la basilique Notre-Dame est frappé de trois balles. Deux dans le thorax, une dans l'épaule. Après une première prise en charge médicale sur place, il a été transporté à l'hôpital et opéré. Les policiers nationaux ont retrouvé sur lui une sorte de papier d'identité disant qu'il est tunisien, qu'il est né en 1999 et qu'il est arrivé en Europe le 4 octobre dernier par l'île de Lampedusa au sud de l'Italie. Mais le papier ne comporte pas de photos. Selon nos informations, les agents de la police judiciaire ont eu des doutes immédiatement. Sa prise d'empreinte sur les lieux de l'attaque de ce matin à Nice va permettre de croiser avec le dossier réalisé par les gardes frontières européens à son arrivée sur l'île de Lampedusa, s'il est bien passé par là au début du mois. Emmanuel Leclerc, merci. À Nice, toutes les églises ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. Les églises de France ont elles sonné le glas tout à l'heure partout sur le territoire. Des messes sont également organisées en cette fin d'après-midi. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de renforcer immédiatement la surveillance des lieux de culte et des cimetières. Le nombre de militaires de l'opération Sentinelle va passer de 3000 à 7000 sur tout le territoire. Emmanuel Macron, qui tout à l'heure à Nice, a appelé à l'unité nationale un message entendu par les responsables religieux musulmans à l'image de Tarek Oubrou qui condamne vivement l'attaque. Écoutez le recteur de la mosquée de Bordeaux. C'est une déclaration de guerre contre la France et ses musulmans, contre l'islam d'une certaine manière. C'est tenir l'image du prophète. Nous sommes en période de commémoration de la naissance du prophète. Ces gens-là veulent fêter la naissance du prophète avec le sang. Ce qui est antinomique avec le message de paix que ce même prophète a apporté aux croyants et à l'humanité. C'est terrible de vivre ces situations-là à cause de ces monstres. Ce n'est pas possible qu'une personne normalement constituée tue froidement des gens qui sont en train de célébrer Dieu, le même Dieu que nous adorons, nous musulmans, puisque l'église catholique, le christianisme est une religion reconnue par l'islam. Nous adorons le même Dieu même si on n'a pas les mêmes interprétations. C'est catastrophique. Le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou. Beaucoup de réactions politiques également après cette attaque à Nice. La colère de Christian Estrosi, trop c'est trop. Il est temps d'anéantir définitivement l'islamofascisme de notre territoire. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ont tous deux dénoncé un acte de barbarie. Des réactions à l'étranger également. Le pape prie pour les victimes. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit lui sous le choc après cette attaque barbare. Et la Turquie porte voix ces derniers jours des violences verbales à l'encontre de la France. La Turquie condamne fermement cette attaque sauvage. Et toujours dans ce contexte de colère à l'encontre de la France, on se rappelle de la défense par Emmanuel Macron des caricatures et notamment celle de Mahomet. Dans ce contexte donc, le consulat français de Jeddah en Arabie Saoudite a été attaqué ce matin. Un homme armé d'un couteau s'en est pris à un vigile. L'assaillant a été arrêté. Les jours de la victime ne sont pas en danger. L'exode des Parisiens se poursuit-il ? On peut se poser la question à quelques heures de l'entrée en vigueur du confinement. Il y a actuellement trois fois plus de bouchons qu'en temps normal en Ile-de-France. Hier également, il y avait beaucoup de monde sur les routes. Ce confinement justement, vous vous posez peut-être encore des questions. Le premier ministre doit donner des détails à 18h30 lors d'une conférence de presse. La liste des commerces qui pourront rester ouverts sera notamment dévoilée. Le confinement entre en vigueur ce soir minuit et pour quatre semaines. Avec un télétravail massif, masque obligatoire à l'école dès 6 ans, des crèches, les collèges, les lycées sont ouverts. Nombreuses dérogations également pour aller voir ses proches en EHPAD notamment. Ou pour aller au travail, les députés qui ont largement soutenu cette mesure tout à l'heure. France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie présente le podcast original. Olma, les sciences pour les 8-12 ans. Au cœur de l'Arctique se trouve la banque de la vie. Et c'est Olma, une étonnante machine qui veille dessus. Bonjour Olma. Bonjour Mathieu. Ma seule source d'énergie est la connaissance. Celle des plus grands scientifiques qui viennent me rendre vieillie. Et je mémorise tout, même si les humains sont parfois bizarres. Alors suivez-nous dans cette aventure fascinante en vous abonnant au podcast Olma sur franceinter.fr. Et quand vous entendrez le bip, vous oublierez 400 comptes, c'est parfois compliqué. Oubliez les contrats contraignants, oubliez la paperasse, oubliez les frais surprises. Vous rêvez de gérer votre activité en toute simplicité ? Acceptez les paiements par carte avec SumUp. Obtenez votre lecteur de cartes bancaires sur sumup.fr. France Inter présente Femmes puissantes Le livre-événement de Léa Salamé On dit qu'elles sont belles, intelligentes, parfois dures ou manipulatrices, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. 12 entretiens de femmes d'aujourd'hui au parcours singulier. Philosophe, actrice, écrivaine ou politique. Toutes se racontent avec naturel et simplicité. Femmes puissantes de Léa Salamé, une coédition France Inter. France Inter, 17h passée de 7 minutes, on retrouve par Jupiter avec Charline Vandenecker. Bonsoir Charline. Bonsoir Boris Loumane. Et merci pour ces informations, vous avez bien du mérite aujourd'hui. Merci, bonne émission. Allez, on se retrouve demain, c'est parti. Hier soir, 18h, à la sortie de l'émission. Guillaume, c'est bien la première fois que je te vois ranger les livres du bureau. J'emmène une trentaine de bouquins pour le reconfinement. 30 bouquins ? Mais ne sois pas défaitiste comme ça. Et toi Juju, qu'est-ce que tu fais avec les fournitures ? Je fais des réserves de trombones. Qu'est-ce que tu fais avec des trombones ? Je vais tuer le temps en faisant une tour Eiffel en trombone. Juju, c'est notre François Pignon un peu. Les psys disent que pour bien aborder le confinement, il faut envisager de construire quelque chose. Je vais construire une tour Eiffel. Mais non, mais c'est pas ça que ça veut dire, construire, c'est avoir un projet. Moi je vais lire par exemple. Mais arrêtez, si ça se trouve ça va pas être si terrible les annonces là. Allez viens Juliette, on va déjà construire une émission. Avec des agrafes ? Ce matin, 9h, dans le bureau de Parjupiter. Coucou Charline ! Ah bah oui, bah là c'était sûr, hier soir elle était dans le déni, là elle réalise. Allez Marie, ça va aller. Allez viens avec moi boire un café. Je peux pas. Ah bah c'est couillon, c'est pas le jour pour arrêter la caféine. Allez Charline, quand on veut, on peut, tu sais bien. Et puis ce que je vous dis que je peux pas. Mais si. Ah non mais attends, en fait c'est techniquement qu'elle peut pas. Regarde, elle est attachée à son bureau. Je veux pas être confinée. Allez Charline, ça va aller au Laker. Ce qui compte c'est la team, c'est les auditeurs. Ah là il y a un cadenas, il y a un cadenas. Jamais je vous dirai où est la clé, jamais. Je ne veux pas mourir d'ennui. Bon Charline, écoute-moi. Il y a Amazon, Uber et Deliveroo, ils vont bosser comme des fous. Tu pourras faire plein de chroniques là-dessus. Ah bon ? Non. Je m'en fous, je reste ici, voilà. Bon bah alors je te laisse quelques livres. Ouais, puis moi je lui laisse mes trombones. Non ! Bonjour la France Inter et bienvenue au conseil de défense de la grosse poilade. dont voici la devise, mieux vaut être seul que mal reconfiné. Et de toute façon, on va tous crever. Allez, au sommaire, le reconfinement met-il aussi sous cloche nos engagements ? Les MeToo, les Black Lives Matter, la lutte contre le réchauffement climatique. Peut-on continuer à lutter, confiner ? Qu'est-ce que vous préférez ? Lutter contre l'occupant ou bien rester planqué ? Restez planqué. Écrire une chouette chanson, c'est cool. Mettre de l'engagement dans cette chouette chanson, c'est super cool. Que la chouette chanson engagée devienne un tube. Et là où frise la magie, sauf qu'on n'est jamais à l'abri que les gens comprennent de trois viols. Cette chanson-là, tu veux que je te dise de quoi ça parle ? Ça parle d'une fille qui est mordue pour un mec qui a une super queue. Cette chanson, c'est une métaphore sur les grosses queues. Oui, c'est réservoir d'Ox. Quand t'as Tarantino, c'est Tarantino. Un happy end et une histoire de princesse dans l'actualité. Ce miracle en 2020 vous est offert par la Belgique. La fille illégitime du roi Albert II a été accueillie au palais royal. Elle est désormais princesse, sacrée par la recherche ADN. C'est clair, avec Marum, on a fait l'arbre généalogique de la famille. Je suis le descendant direct de Louis XVI. Le roi ? Évidemment. Le frère de Damien XVI. C'est Juliette Arnaud qui nous donne le tiercé dans l'ordre des chroniqueurs. Oui, avec les pros de la reconfinette. Avec tout d'abord celle qui nous a prouvé qu'elle était la MacGyver de l'enregistrement de chronique pendant celui qu'on nommera désormais confinement numéro 1. Quel que soit l'état des vagues de la dépression, Mélanie Bauer. Oui, ça va être chaud. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, lousse. Ah ben c'est super ! C'est fou, hein ? C'est un truc à l'envers. Oui, d'accord. Un truc. Non, un truc. C'est pas ça que ça veut dire. Oui, oui, oui. Ça commence bien. Tant qu'il y aura dans la rue des hommes et des femmes pour aller essayer de gagner leur croûte, il y aura un grand bonnet avec un micro et des questions perfides. J'appelle à la barre Guillaume Meurice. Moi, c'est moi. Eh ben la période est un petit peu compliquée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ah bon ? Oui, l'actu, tout ça. Mais c'est bientôt Halloween. Donc j'ai appelé Patricia Daré. Elle est quoi ? Je suis une spécialiste des fantômes. Ah, c'est exactement ce qu'il nous fallait en ce moment-là. Là, on est bien là. Et enfin, celui qui ne craint pas l'isolement. Oui, quand la femme de ta vie a pour prénom Raclette et que ton gars sûr s'appelle Colestérol, tu ne marcheras pas seule. Émeric Lompré. Yo, yo, yo ! Alors de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Eh ben là, à mon avis, ça va être une chronique bien délirante. Et voici celle qui va nous ambiancer pendant cette happy hour. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes ? Je suis Luzende Yakuza. France Inter. Charline Vanunacker. Juliette Arnaud. Par Jupiter. Et bienvenue Luzende Yakuza. Merci. Et merci d'être là parce que vous avez un planning très très chargé. Vous avez une couverture médiatique très large. On vous voit partout. Merci. Avec bonheur d'ailleurs. Vous êtes d'ailleurs beaucoup beaucoup questionné sur votre parcours qui fascine les médias. Je résume très très fort. Une enfance pas simple au Congo, l'arrivée en Belgique, des liens rompus avec votre famille un temps que vous voyiez devenir médecin et pas saltimbanque, la rue, l'agression, etc. Votre album étant autobiographique, il y a une certaine logique à vous parler de tout ça. Mais est-ce que ça relègue pas un peu dans l'ombre votre musique ? Votre musique qui est canon et on se dit est-ce que c'est pas de votre musique que vous auriez envie de parler un petit peu aujourd'hui ? Si, pourquoi pas ? Vous voulez faire la différence ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on a envie de vous entendre là-dessus. Je me demande, c'est quoi, un interview sur ma musique ? Je n'en ai pas encore vécu. La spécialiste pour ça, c'est Mélanie Bauer. Ah ben voilà, j'ai bien... Vous avez fait pas mal de playlists quand même. J'ai fait pas mal de playlists, oui, ça me fait plaisir. Surtout, je me suis vraiment soutenue par France Inter qui semble être la radio la plus musicale de la France. Oui, il y a Carla Bruni dans la playlist. C'est vrai, vous faites partie des artistes playlists qui sont soutenus sur la chaîne. Mais oui, vous pensez que toute votre musique peut-être dans ce chemin médiatique est un petit peu reléguée alors que vous voudriez en parler ou pas en fait ? J'aimerais que les gens comprennent que les titres expliquent déjà beaucoup. En fait, ils expliquent ce que j'ai déjà envie de dire. C'est-à-dire que je passe la journée à remasteriser mes paroles de chanson pour répondre aux questions. Et puis finalement, je pense que j'ai aussi une grosse bouche, donc ça ne facilite pas les choses. Vous avez beaucoup envie de parler. Dans les thèmes, on va parler de votre musique, le Zendo Yakuza. Vous parlez beaucoup de solitude. Et pourtant, quand on ouvre votre album, la liste des remerciements est longue, mais aussi longue que l'année 2020. Non, c'est vrai, on m'a demandé de choisir entre mes lyrics et les remerciements. J'ai fait un choix. Mais oui, c'est très très mignon. Ça veut dire que cette solitude qui a nourri sans doute votre art, autant les paroles que les musiques, maintenant elle est... Elle n'existe plus déjà. Elle existe moins. Avec mon sketch. Vous avez fait des tas de rencontres qui se sont alignées pour avoir ce super album. Et c'est pour ça que je m'appelle Loussane Yakuza. C'est vraiment tout le monde est important. J'ai mis une importance, genre je pense sur Humaine. Il y a un fan qui a commenté mon post où je dis mon album est sorti. Et puis j'ai mis une liste de 490 personnes en premier second. Et c'est en mode, et toi t'as quelque chose à dire peut-être ? Je suis insupportable. Mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui mettent vraiment corps et âme dans ce projet. Et ça me met les larmes aux yeux tout le temps en fait. Je me dis, genre, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire ensemble. Juliette. Avant cet album qui est écrit en français, vous êtes toute jeune, mais vous avez déjà produit pas mal de musique. Cette EP. Ouh, I like the level of information here. Sept mini-albums avant celui-là. Alors, qui n'était pas en français. Alors, on dit qu'un premier album, c'est comme un premier livre ou un premier film. C'est le moment où on met le plus d'authenticité. Exactement. Est-ce qu'il vous a fallu tous ces EP pour arriver à cet album ? Est-ce qu'en fait, c'était un training ? Exactement. Et je le voyais comme ça dès le premier. J'ai fait mon premier EP et je me suis dit, je vais faire d'abord... Je pensais que j'allais en faire cinq, je n'étais pas en faire sept, mais je m'étais dit, je vais faire cinq EP avant de me concentrer sur un album. Il fallait que je vive pour que ce que je dis soit intéressant. Et je m'étais dit que peut-être, en fait, je n'avais pas du tout de talent, en fait. Je n'ai pas du tout de talent de base. Je ne sais pas chanter. J'ai écrit très, très mal. Et il fallait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Je me suis dit, pour arriver à un résultat comme aujourd'hui de l'album GORE, j'avais conscience que j'avais encore beaucoup de chemin à faire. Et je ne voulais pas terminer dans le complexe pratiquement éternel des artistes en disant, c'est toujours pas bon, c'est toujours pas bon. Oui, bon, c'est pas très, très bon, mais c'est OK. Il faut partager ce qui est OK aussi. Et pour que je puisse moi-même voir, en fait, la courbe. Et donc, c'était un peu mon plan, en fait. D'ailleurs, c'était écrit, parce que j'écris des petits bilans chaque mois. Je suis vraiment insupportable. C'est vrai qu'il fait pareil, il y a quelques-uns, quand même. C'est pas bon pendant 4-5 ans, puis après, il y a une ici qui va à l'école. Ça vous fait marrer, ça ? Vous êtes trop méchants. Et il est toujours sur le côté. Et d'ailleurs, l'album, il est en français. Avant, vous écriviez en anglais. J'ai lu dans une interview que vous prévoyez de faire le prochain album, en partie, dans une des langues de la RDC. Oui, je n'arrive plus à m'arrêter d'écrire en Kisweli et en Kini Rwanda. J'en ai fait une en Kini Rwanda. 4-5 en Kisweli. 5-6 en anglais. Ça a été compliqué. La promo. Je vois déjà mon équipe qui aura des gouttes de sueur à la session d'écoute. Oh merde ! Qu'est-ce qui vous plaît dans la langue de la RDC ? C'est la musicalité. Et du Rwanda aussi, c'est ça ? Oui, c'est le Kisweli et le Kini Rwanda. Et en gros, je ne choisis pas les langues. Elle me choisit. C'est joli. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Non mais c'est vrai, en fait, tu as ta feuille blanche, tu as ton sujet en tête, ton émotion, ton feeling, ta tristesse, whatever it is, peu importe ce que c'est. Et en fait, la langue, je ne la choisis pas consciemment. Elle vient et... C'est peut-être la thématique que vous avez en tête et la langue vient avec. Mélanie Bauer. J'ai cru lire quelque part, vous disiez qu'il a fallu désapprendre à chanter pour ce disque. J'ai fait ça aussi. Trop peut-être. Je n'ai pas un jour où j'ai fait ça. Mais qu'ils sont bêtes. J'ai dû désapprendre à chanter. Je chantais un peu trop comme Lady Val. Je pensais que tout était une question de... Et en fait, ce n'était pas ça. Il ne fallait pas que je chante comme ça. C'est quoi la prise de conscience ? Alors, c'est que pour vos mots, il a fallu trouver votre propre groove intérieur, j'ai envie de dire. Oui, et je pense aussi à Pablo Elgincho, mon producteur, qui me disait... Tu n'es pas obligé de chanter autant ? Je suis en mode, mais comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'étais trop mal. Je disais, quoi ? Tu trouves-tu pas ma voix ? Il disait, déjà, tu chantes un peu faux. On a commencé par là. Parce que j'étais dans une grande guerre contre l'autotune. Je suis en mode, mais non, non, je n'en ai pas besoin. Il me fait, si, c'est pas une question de texture, c'est une question de justesse. Et du coup, parce que tu sais, on attend souvent des chanteurs d'arriver d'être toujours tout parfait. Tu sais, tu commences ta carrière, c'est comme si, première opération de médecin, on est en mode, ben, t'as intérêt à réussir. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Je veux dire, tu as toute une période d'un processage. Il a juste fait des chroniques éclatées pendant un petit temps, avant d'avoir les bonnes. Mais ils pensent tout le monde, en fait. Les journalistes et tout. Non, non. Enfin, j'attends de l'écouter. Mais je pense que tout le monde a une espèce de période d'apprentissage. Et dans l'art, étrangement, on a l'impression qu'à partir du moment où tu t'exposes, c'est le moment où tu as décidé tout seul que tu étais parfait, alors que ce n'est pas du tout vrai. Moi, je fais des concerts, des fois, en plein concert. Je dis, bon, écoutez, visiblement, je n'entends pas bien aujourd'hui. Puis ça fait rire le public. Et puis, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, je suis en constante évolution. Donc, c'est ce qui m'a appris. En tout cas, c'est Elgin Chaud. Mieux chanter. Spontanéité, sagesse et professionnalisme. Vous avez compris, c'est Luz and the Yakuza. L'album s'appelle Go. On va reparler de votre musique tout à l'heure avec Mélanie Bauer. On va l'écouter aussi, bien sûr. Il y a une tournée qui est prévue à partir de janvier 2021. Donc là, ça doit être bon qu'il commence par le Botanique à Bruxelles. Car vous avez quelques liens avec notre cher Patrie. Et en attendant, je vous propose Iggy Pop, James Bond. Vous êtes sur France Inter avec Luz and the Yakuza. Youhou ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Point couvre-feu ! Couvre-feu dans 3h30 minutes ! Confinement dans 6h30 minutes ! Petit point, pas anxiogène de toute façon. Pas du tout intense ici, c'est ça que j'aime bien. Non, 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 non ! Ça fait du bien ! Le calme et la pondération ! Juliette qui est là aujourd'hui ? Mélanie Bauer est à ma gauche, un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire tout au fond du chuchou. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On parlera aussi des propos de maïwen ! On n'avait pas entendu des propos aussi bêtes depuis ceux de Manuel Valls ! Et enfin, on parlera de Rocco Sifredi ! On n'avait pas vu... Non, j'ai pas le lien là ! Il ne faut pas y avoir un lien tout le temps, il n'y a pas de lien. Et on commence par le sanitaire. Oui, Emmanuel Macron a donc annoncé hier un nouveau confinement très strict pour tous les Français. Oui, enfin, sauf pour les enfants, parce que les écoles restent ouvertes. Ah oui, mais sinon c'est un reconfinement strict. Sauf pour les profs, puisque les écoles restent ouvertes, donc il faut des profs. Oui, mais pour le reste, c'est un confinement strict de chez Strict. Sauf pour les restaurateurs qui font la vente à emporter, parce que là ils pourront travailler les restaurateurs. Mais sinon c'est un confinement totalement strict. Sauf pour les employés de supermarché, les chauffeurs de bus, ceux qui bossent sur les chantiers aussi. Oui, en gros, tous ceux qui doivent travailler. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais à part ça, ça sera strict. D'ailleurs, Richard Ferrand était l'invité de la matinale de France Inter et il a livré son analyse sur la circulation du virus. Il ne suffit pas d'avoir peur, il faut aussi faire attention. Parce que si vous, madame Bécard, vous, monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. Non, c'est fort de café à entendre. Non, ce n'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité. C'est vrai que c'est vraiment stupide de dire que c'est de la faute des gens. Non, 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 non. Non, non, c'est qu'ils disent, on n'a pas l'habitude d'entendre dire, c'est fort de café. Là, on a passé un câble dans l'épidémie. Ça va trop loin, Charmine. C'est vrai, c'est vrai. On passe à François Hollande qui dénonçait un déconfinement trop rapide et qui admet dans le même temps avoir cédé aux réunions de famille. Oui, oui, il a dîné avec tous les gens qui le prennent encore au sérieux. Ah ben c'est bon alors ? Ah ben oui, non, ils étaient trois, donc c'est bon. Et donc dans tout ça, c'est officiel, les salles de cinéma ferment ce soir. Et ce, un seul jour, un jour après la sortie d'ADN, le nouveau film de Maïwan. Et pour une fois, Macron a réussi à faire quelque chose que les Français attendaient, qu'on n'entende plus Maïwan. Santé, à présent, Rocco Cifredi a été diagnostiqué positif. Et il y a la jetouille, mycose, syphilis, non j'imagine ? Non, 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 Covid-19. Ah ben, on ne l'avait pas vu venir, celle de l'ADN. Et d'ailleurs, il aurait été contaminé lors d'un tournage. Je me demande bien d'où peuvent venir les gouttelettes qui l'ont contaminé. Bon, en France, on passe en France. En France, un chirurgien a été arrêté pour avoir injecté du ciment dans la colonne vertébrale de ses patients. La fameuse méthode du docteur Xavier Dupont de Ligonnès, bien évidemment. En sport, le footballeur uruguayen Louis Suarez a acheté 1000 Big Mac pour venir en aide à des enfants hospitalisés et des femmes enceintes en Uruguay. C'est beau, hein ? C'est beau, Emmerick Lomprey a fait exactement la même chose lundi dernier. Ah bon ? Pour quelle association ? Non, il n'y a pas de l'association. Il dîner avec Pierre-Emmanuel Barré. Ah, là, 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 là. Classique, on l'embrasse. International toujours, l'Egypte interdit les promenades touristiques à dos de dromadaires pour mettre fin à leur exploitation. Ouais, c'est un scandale, c'est vrai, de les faire bosser. De bosser, parce que les dromadaires... C'est une honte. Oh, ça va ! On ne peut plus rien dire avec vous. Non, vous êtes dromadérophobe, on enchaîne. Oh, allez, enchaînez, enchaînez. Toulouse, il appelle ses ex-employeurs plus de 200 fois par jour. Il est l'occasion pour nous de saluer Patrick Cohen et le standard de France 1. Arrêtez, patoche. Le Val-d'Oise a subventionné 8000 pommiers et poiriers. Oui, alors l'Elysée a fait la même chose avec deux ficus. Ah bon ? Sibeth Ndiaye et Gabriel Attal. Ah, bam, ça dénonce. Et enfin, une huître de 2,2 kg a été découverte en Bretagne. Je dois faire une blague là-dessus ? Non, pas forcément. Enfin, comme on a trois minutes de journal et qu'on ne peut pas passer à parler confinement ou attentat, je m'étais dit, ça va vous sinon ? Ça va, ça s'est rafraîchi, j'ai l'impression, le temps. Ça fait frais pour la saison. Quelle période, quand même. Vous avez vu le contexte ? Oh là là là, c'est très angoissant. On ne peut plus rien dire. Coluche, il sera en prison. Ah bah ça. On va pouvoir reprendre une activité normale avec notre invité, Luzanne de Yakuza, qui se demande où est-ce que je me souviens ici. Et voilà. Et pourtant, on va parler du contexte. Nous voilà tous renvoyés à la maison, dans une période où on ne peut plus sombre, certes, mais dans une époque où nous avons entamé aussi plusieurs révolutions, MeToo, Black Lives Matter, ou la lutte contre le réchauffement climatique. Alors bon, est-ce que parce qu'on est confinés, on va tout laisser tomber ? Comment faire pour continuer le combat depuis notre canapé ? Comment faire pour rester rassemblés dans la lutte ? Rassemblés au sens figuré ? Parce que n'oubliez pas que la bamboche, c'est terminé. Alors, bonjour à tous et bienvenue à la police de la fête. Police de la fête ! Ouvrez, c'est la police ! Putain, ils font chier. C'est la police de la fête ! Bonsoir, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Bonsoir. C'est quoi ce bordel, là ? Laissez-nous rentrer. Poussez-vous, là, poussez-vous. Non, mais... Il y a des gens qui nous ont appelés, on nous a dit qu'il y avait une fête ici. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben voilà, j'en étais sûr, il n'y a que deux personnes qui dansent. C'est quoi cette fête de merde ? Il n'y a aucune ambiance, la musique n'est pas forte, personne ne danse. Il y en a même un qui dort, c'est lamentable. Message à caractère informatif 2 de Nicolas et Bruno, diffusé sur Canal+, et disponible sur les internets. Alors, on vient de se prendre un confinement sur la carafe hier soir, et puis ce matin, ça nous paraît presque dérisoire, parce qu'un nouvel attentat endeuille la France et choque terriblement le pays au-delà. Vous, vous êtes très engagée à travers votre art, vos chansons. C'est comme ça que vous l'exprimez, votre engagement. Et pas que. Et pas que. Alors, par exemple, pas que, c'est-à-dire... Justement ! Justement ! Justement ! Pas que, dans plein d'œuvres humanitaires, caricatives, caritatives. Le français n'est donc pas mal en anglais, comme ça c'est dit. Et puis à travers aussi de nombreux discours, speech, tout. Donc, c'est le thème qu'on voulait aborder avec vous. Est-ce que le fait qu'on ait cette cloche au-dessus de nous, c'est-à-dire tous à la maison, vous, comment est-ce que vous faites pour continuer ? Tous les pays ne sont pas en confinement en même temps que la France. La France n'est pas le centre du monde, alors ! Du coup, moi, c'était plus en Afrique. En Afrique, en fait, par exemple... Bon, et pas qu'en Afrique, parce qu'ici c'est la même chose, c'est le même drame. Moi, je vois des gens vraiment être chamboulés par ce genre de nouvelles parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent juste se permettre de rester quatre semaines à la maison sans travailler et faire de l'argent. Et les aides gouvernementales n'ont sauvé personne, visiblement. Donc, moi, j'essaie d'aider en Afrique où vraiment, je veux dire, à partir du moment où c'était le confinement, par exemple au Rwanda, tous les gens, par exemple, qui travaillent sur les marchés et tout, il n'y a pas le même système ici, par exemple, avec les centres commerciaux et tout ça, où on est 4000 et tout ça, c'est vraiment des marchés, mais tout le monde vend des trucs sur des étalages et tout ça. Du coup, ne plus pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment le jour, etc., c'est hyper dur et du coup, c'est dans ce genre de trucs que j'aidais pour des associations et moi-même, j'ai un projet de construction de clinique. Ah oui, 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 au Rwanda. Et est-ce que pendant la première vague et le premier confinement en Belgique, Black Lives Matter est arrivé en même temps, est-ce que, malgré le confinement et la situation, vous vous êtes engagée dans ce mouvement en Belgique ? Oui, j'ai lancé justement l'appel de la manifestation. J'ai participé auprès de plusieurs associations. En fait, j'ai lancé mon mot parce que je n'en voyais pas. Je disais qu'il faut qu'on se joigne à ce mouvement, déjà par solidarité pour tous les gens qui sont décidés aux Etats-Unis, par pure solidarité aussi. Il y a ça aussi, parce qu'il y a plein de gens qui se demandent pourquoi Black Lives Matter en Europe ? Ce n'est pas du tout le même problème, déjà parce qu'il y a beaucoup de gens deuillés qu'ils méritent qu'on les soutienne, bien évidemment. Déjà pour ça et aussi pour transposer la problématique américaine à celle de la Belgique où nous, on ne vit pas, on ne se fait peut-être pas directement shooter à bout portant tous les jours, parce que c'est vraiment le cas là-bas, c'est tous les jours, tous les jours. Et ici, on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'opportunité, de possibilité, plein de racisme en fait systémique et systématique. Et du coup, c'était pour ces raisons-là, c'était pour exposer les problèmes que l'on vivait. Et c'est tombant en même temps qu'une crise, mais bon, ce n'est pas tous les jours, on a toujours tellement de crises en même temps, il n'y a rien qui va. Donc, conclusion, malgré le confinement, vous continuez l'engagement, et y compris dans votre art, auquel on revient avec Mélanie Boer. Et c'est parti. Ça en jette, ça en jette Jimmy Fallon, qui vous présente avec chaleur dans le Tonight Show sur NBC en Amérique. Le son de loose and de Yakuza, mélange de R&B et de manga, traverse les frontières grâce à une fameuse émission de blague. Car voilà, il ne faut pas minimiser le pouvoir de la dérision. On est bien placé ici pour le savoir, c'est d'ailleurs ce que vous dites vous-même, à propos de votre premier album, Gore. Même quand on est seul, à la rue, au cœur du trash, tout devient tellement absurde que si on regarde la situation avec un tout petit peu de recul, on ne peut qu'en rire. CQFD. Comme dans les films de Gore. Et franchement, on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on se marre en ce moment ? On ne dit pas que tu es un fils de pute, mais ta mère a choisi de jouer de la flûte. Radio plutôt libre. J'ai vu ton oncle apprendre dans la rue. Ce port lui disait de changer toute son attitude. Reste tranquille, ne te fais pas de bile. Maman est dans le textile, et tonton est juste tactile. Et oui, l'humour, c'est essentiel. Surtout quand on s'attaque à des sujets graves, la solitude, la trahison, et puis tous les salmots en isme qui nous pourrissent. Vous, vous les embrassez, tous ces aspects de la vie. Pour vous, toutes les émotions sont bonnes à prendre. Vous les attrapez, les bras tendus vers le ciel. C'est d'ailleurs devenu votre logo, gravé littéralement sur votre front, avec ce Y et un point, une marque de fabrique que vous déclinez à l'infini sur vos pochettes de disques. Mention spéciale d'ailleurs à la version clitoris, qui m'a beaucoup plu. Vous n'avez peur de rien. Quatre heures du matin Fatiguée, je cherchais mon chemin Et je croise de chauds lapins Prêt à faire de moi leur petite putain L'un d'eux m'attrape à les mains Les autres le regardent, l'heure de rien Je crie, je ne m'étais pas en vain Et mon petit cœur me dit que c'est la fin Ça me rassure de rencontrer d'autres insomniacs parce que c'est très très solitaire et violent comme activité, l'insomnie. On vit dans un flou artistique le jour et on est en trance la nuit. Exactement. On en reparlera après. Heureusement, Marie-Pierre, vous avez trouvé une bonne fée, quelqu'un pour vous recaler dans un monde plus d'urne. Votre producteur, El Ginsho La première fois qu'il vous a vu, il s'est dit « Waouh, elle est immense ! » Il vous a forcé à vous lever le matin, à ouvrir les yeux sur votre potentiel et à mettre en ordre le fourmillement d'idées et de cultures musicales qui se bousculaient dans votre tête. Un peu comme Charline Von Hennecker avec moi. Ce n'est pas n'importe qui non plus. El Ginsho, c'est le gars qui a produit une autre star internationale, Rosalia. J'imagine que ça n'a pas été facile pour El Ginsho de vous guider car on ne touche pas comme ça votre liberté. Vous répétez d'ailleurs souvent « Il faut imposer notre liberté. » C'est votre colonne vertébrale et la difficulté qu'on a, comme vous, avec cette foi en soi et ce besoin de l'exprimer avec autant de force, c'est souvent la souplesse. Heureusement, vous êtes belge. Alors quand vous regardez le gore en face, vous avez ce petit supplément d'autodérision qui fait fondre la génération Y. grecque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par Bruxelles mais aussi l'île à l'aéronef par exemple le 21 janvier il y a des dates partout à Rouen, à Nantes, à Toulouse le 29 janvier ou à Nancy le 3 février. Loussane de Yakuza avec nous et celui qui fait semblant de faire des petites corrections pendant le bisque, Guillaume. Oui, disons, il n'y a pas une grosse ambiance en ce moment, j'ai l'impression. C'est pas la bamboche. Alors pour détendre tout ça, pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai décidé de vous parler de la mort. La mort, c'est ce qu'il y a par exemple après la phrase « Tiens, je vais profiter d'être dans mon bain pour me sécher les cheveux. » Par exemple. Ou alors « Eh dis donc, chaque nourrice, t'as pas pris du cul un petit peu ? » Ou alors « Oh les masques, j'en mets pas, c'est un complot des Chintocs. » Par exemple, il y a plein de phrases comme ça. Et je vous parle de la mort parce que ce week-end, c'est Halloween. Et donc on va pouvoir faire la fête dans les bars et dans les... Bon. Tout n'est pas encore perdu quand même parce que quand on meurt, on peut toujours communiquer. Ça, vous le saviez pas. Mais je vous le dis, encore faut-il trouver le bon interlocuteur, le bon médium. Et moi, j'ai trouvé Patricia Daré qui est justement médium. Alors que si j'ai fait, je l'ai appelé ce matin. J'ai découvert brutalement en 1995 lorsque je fus atteinte de médiumnité. Et j'ai commencé évidemment à percevoir des choses étranges, des morts. Comment ça s'est concrétisé alors ce premier... Ça s'est passé la première fois pendant une nuit. Je suis réveillée par une voix qui s'exprime clairement dans ma chambre et qui me demande de me lever, d'aller prendre des notes. Alors ça, ça arrive pas tous les matins, toutes les nuits. Ça arrive pas à tout le monde. On a un autre cas comme ça. C'est Christophe Barbier. Quand Macron, il l'appelle en pleine nuit pour qu'il prenne des notes, souvent il se relève, il le fait. Mais là, c'est pas l'Elysée. Là, c'est l'au-delà. On sait qu'il y a un ailleurs qui s'exprime, mais qui s'exprime effectivement par moi de temps en temps avec des messages que je livre, des morts qui apparaissent devant moi. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas un peu flippant quand même alors que vous vous baladez et que vous voyez un mort apparaître comme ça devant vous ? Oui, il y a des moments où c'est... Alors, je vous dirais que c'est pas tellement flippant de les voir. Il y a des humains qui me font beaucoup plus flipper en ce moment que les morts. Oui, ça, je veux bien le croire. Elle a raison. Évidemment, il y a le cas des gens qui sont entre les deux. Il y a Giscard, Gérard Collomb qui sont vraiment entre la vie et la mort. Sinon, il faut dire que les fantômes sont plus cools. Encore qu'il faut faire une distinction. Je me suis beaucoup intéressée aux fantômes et je les distingue des morts, de nos morts à nous. Ah, c'est pas la même chose ? Non, pas forcément. Ils n'ont pas les mêmes réactions. Le fantôme, ils ont forcément un problème, les fantômes. Il n'y a pas de gentils fantômes. Il n'y a que des fantômes. Est-ce que c'est pas un peu fantomophobe ? Non, je les aime beaucoup parce que j'essaie de les aider à chaque fois. Oui, alors attention, parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Le fantôme de Coluche, il sera en prison, à mon avis. C'est terrible. Toujours est-il que le fantôme est méchant et même pire que ça. Il y a des fantômes qui vous poussent dans l'escalier. On peut même dire aujourd'hui que certaines morts curieuses ont probablement été causées. Vous savez, quand on ne trouve pas, on dit qu'il est tombé dans l'escalier, il peut y avoir effectivement des choses qui se passent et des agressions. C'est pas facile pour les enquêtes de police, alors ? Eh bien, c'est pas très facile. Et non, ça explique d'ailleurs si ça se trouve Kennedy, c'est un fantôme qui a nettoyé sa carabine. Ça, pam, le goût est parti. Ça complique tout. Mais je vous parle de Kennedy d'ailleurs à dessein parce que Patricia, elle a la visite de morts célèbres parfois. Par exemple, Jeanne d'Arc. Et Jeanne, elle lui a dit des trucs. Alors Jeanne, elle n'est pas morte sur le bûcher. Et c'était bien avant. Mais il y a des vérités incroyables. Mais elle est morte comment alors ? Elle est morte de sa belle mort bien longtemps après dans un château de l'Est de la France et elle raconte effectivement que c'est une affaire des services secrets de l'époque. Mais ça, c'est Jeanne d'Arc qui vous l'a dit directement ? J'ai eu une communication avec Jeanne d'Arc. Oui, absolument. C'est toujours mieux en plus d'avoir la source. C'est parce qu'il y a des bagarres d'historiens. Ça n'en finit pas ces trucs-là. C'est chiant. Et les archives, là directement, on demande à Jeanne. Et puis voilà, elle le dit. Alors Jeanne, ce n'est pas la seule qui a visité Patricia. Elle a également Napoléon. C'est du beau monde quand même. Il y a aussi des choses à apprendre de lui. Napoléon n'est pas forcément aux Invalides. Son corps n'est pas forcément dans le tombeau. Il aurait été substitué. Et il était venu, donc à l'époque, pour le dire en disant que ça suffit de prier un inconnu aux Invalides alors que moi, j'ai été jeté à la mer par les Anglais à Saint-Hélène. Comment il vous le dit ? Ah ben c'est très curieux, vous savez. C'est très très curieux. En fait, quand il arrivait, c'était impérieux. C'était du Napoléon. Oui, bah oui. C'est Napoléon. En même temps, le gars, il défonçait des armées par dizaines de milliers. C'est pas le genre à toquer à la porte. Il s'essuie pour les pieds sur le paillasson, c'est Napoléon. En plus, il est corse. Mais bon, j'arrête cette pratique. On a déjà des problèmes en ce moment. Ça va, on va régler un par un. Alors, elle parle avec Napoléon mais pour conclure, on dirait que quand même il ne faut pas trop être impressionné. On a tendance, nous, parce qu'on pipolise absolument tout, même les défunts, de dire c'est extraordinaire mais pas plus que ça en fait. Pas plus que ça. Et parfois, un anonyme a des choses beaucoup plus intéressantes à dire qu'une entité célèbre. Il y a de l'égalité parmi les morts alors. La mort est de gauche alors on peut dire. Il faut savoir s'il y a de l'égalité à gauche. Ah, bien joué, bien joué Patrice. J'ai l'impression qu'elle a bien causé avec Jean Jaurès. C'est le fantôme du parti socialiste. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous êtes bien rassurés. Il y a donc une vie après la mort mais j'avoue qu'on a un petit peu hâte qu'il y en ait une avant. Merci Guillaume Murray. C'était Guillaume avant le point couvre-feu. On a le temps de s'envoyer quelques bières avant chaque année. Loussame de Yakuza avec nous. Juliette a choisi un sujet pour vous. Si vous avez longtemps pensé que c'est l'amour qui a assassiné Marsa Bayla, n'ayez pas honte. Vous n'étiez pas seul dans ce cas. On a tous tellement dansé sur cette chanson qu'on n'a pas fait gaffe que le sujet du titre c'était une danseuse qui mourait du cancer. Et c'est une chose qui arrive. Parfois, le sens tragique des paroles se perd un peu. Un peu, beaucoup. Voir parfois, c'est beaucoup, trop. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Voilà, vous aurez reconnu CAD et O. Vous nous avez proposé en fait, d'une certaine manière, ce sujet parce que vous nous disiez que vous aviez envie de parler de l'engagement des sujets, parfois touchy, qu'on peut aborder dans des chansons. Et alors, il peut arriver qu'on perd totalement le sens, parfois parce qu'un titre est extrêmement dansant, parfois parce que la mélodie, elle est trop romantique. Par exemple, dans Hôtel California, tout le monde pense que c'est une chanson d'amour. Ça n'est pas une chanson d'amour. C'est une chanson sur les addictions. Est-ce que c'est un risque que vous avez évalué dans la chanson Amigo, par exemple ? Pratiquement tous les sons. Moi, hier, on m'envoie un message pour me dire que j'étais plutôt phobe. Après courant d'air, j'étais là, voilà une lecture à laquelle je ne m'y attendais pas. Il y a toujours des surprises. Et même que je faisais l'apologie du viol avec 4h du matin, on m'a dit des choses surprenantes. surprenantes. Parce que je pense que quand on écrit, je suis tellement dans ma tête et tellement en train d'écrire des choses qui ont été vraies que je ne me rends pas compte qu'en fait, Amigo, qui a une chanson sur une maladie grave a été présentée comme une ode à l'amitié. J'étais là, est-ce qu'il y a moyen d'être encore plus loin du sujet ? En fait, oui. J'ai entendu des trucs mais un trajet aussi après. J'ai fait un interview, c'était trop drôle la semaine passée à Bruxelles. Et du coup, je devais décoder la chanson. Et donc, le monsieur était tellement sûre que je parlais de la femme noire dans Amigo. Il me disait du coup, ça et ça. Ah, maintenant, ça parle d'une maladie. Plus de questions. Le mec était confus. Il n'y avait plus rien. Il était en mode ah, mais je n'avais pas du tout préparé ça. Il était à côté de la plaque. Après, c'est la beauté de la musique. Je veux dire, il y a des bons et des mauvais côtés comme quand on te traite de plutôt... De plutôt phobes. De plutôt phobes. Si ça existe. Si ça existe aussi. Et de tous les mots en hob, en fait. Et de l'autre côté, t'as aussi les hautes à l'amitié et toutes ces choses-là où tu te dis qu'en fait, on a un sens bien précis en tête et les gens font ce qu'ils veulent. Mais tant mieux en fait. C'est le spectateur qui fait l'oeuvre. Ah oui, complètement. Alors justement, à propos de la beauté des chansons, je vous propose un blind test. Je vous envoie des chansons et vous me dites de quoi parle la chanson. Vous êtes prêts ? Ok. De mon époque. Et on arrête. Ça parle de quoi ? De la guerre. Les Bois de Pipole. C'est un point pour Guillaume Burry. C'est la guerre, mais c'est très précisément Les Bois de Pipole. Deuxième titre. Je suis passée à côté aussi, moi. Ça, c'est un petit peu... Je peux faire un petit commentaire ? Ça, c'est une ode au chat en grand. Tu peux faire un petit commentaire ? Si vous dites que c'est une chanson de vieux, je vais m'écrondre en larmes. Je rappelle aux auditeurs que j'ai 24 ans et que par conséquent, les tubes des années 80 ne sont pas de mon époque. C'est une chanson qui traite de la guerre froide. Bizarrement. Et on a tous dans ces... Les 99 ballons, c'est quoi alors ? C'était des ballons qu'on voulait envoyer dans le ciel, enfin que Néna voulait envoyer dans le ciel pour essayer de faire qu'il y ait moins d'avions qui se tirent dessus entre les deux Allemagnes. Un petit dernier. Un dernier. Desseigneur. Alors, ça part de quoi ? J'écoute. Pour le coup, je ne suis pas française, donc je suis bilingue. C'est la défaite de la Belgique quand on met fin à l'écoute du monde. Et bien, ça sonne comme une immense chanson d'amour. Et bien, du tout, c'est une chanson sur Big Brother et sur La Surveillance. Ah bon ? Voilà. Ah bah écoutez. Voilà. Bon, alors si vous interviewvez Loushan de Yakuza, écoutez bien l'album. Pas la peine de l'écouter d'une demi-oreille parce qu'il y a de l'engagement, il y a du texte, il y a des choses parfois graves sur des musiques parfois très dansantes. Donc, faites gaffe. On a compris. On va passer à Emric Lomprey si vous voulez bien ? Let's go ! Bonjour à tous ! Vous allez bien ? Oui ! J'ai rien entendu ! Oui ! Je suis super content de vous revoir. Je suis très content de vous revoir. C'est toujours sympa de revoir des collègues après les vacances et t'es là, la machine à café. Ah, comment tu vas toi ? Dis donc, t'as pas mangé des fruits et légumes ? Dis camion. Pouet, pouet ! Ça va, je déconne Charline. Ça va, je rigole Charline. Ça va, je rigole Charline. Tu n'as pas recommencé à porter plainte, je rigole. Voilà, je remets mon pantalon. T'as gagné. Prends pas ton café, il y a du GHB dedans. Enfin, voilà, des retrouvailles d'après-vacances. Oh là là ! Et l'actu, en ce moment, vous avez vu l'actu, là, mes amis ? Bon, 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 l'actu ! Je ne sais pas par quoi commencer. Quelle actu ? Vous avez vu l'actu ? Non, je demande parce que je n'ai pas vu. Il y a le reconfinement. Ta gueule, je ne te parle pas, toi. Alors, bon, non, on dit qu'il n'y a pas d'actu. Qu'ils ne me forcent pas à me reconfiner. Ils vont voir. La dernière fois qu'on m'a forcé à faire quelque chose, c'était en 1986. Bon, je l'ai fait, mais après, c'est vrai qu'on va plier des câlins. Mais non, on ne dit pas... Non, on ne dit pas d'actu. Ça fait rire, les Belges. Non, on ne dit pas d'actu. Ou alors un truc détente. Genre... Ah, tiens, Mahomet. Très bien, ça. Ça, c'est les dessins de Mahomet. Quelle histoire, ça aussi ! Oh là là ! L'actu, l'actu ! Oh là là ! Après, je n'avais pas grand-chose à dire dessus. Mais si, c'est vrai que le dessin n'était pas terrible. Mais enfin bon, tu ne t'énerves pas comme ça pour un dessin raté. C'est une caricature en plus. C'est le principe, il faut grossir les traits. Moi, je vois par exemple, la dernière fois, j'étais au marché nocturne de Brive-la-Gaillarde. Bon, c'est vrai que le mec il m'avait fait un grand front. Et une petite bite. Mais bon, tu prends sur toi. Je n'étais pas dans le marché en train de crier. Vous avez vu la taille de mon front ? Vous avez vu la taille de mon front ? Et tout le monde criant. Mais remettez votre pantalon, messieurs. Remettez votre pantalon. Non, mais il faut que les gens ils arrêtent de se plaindre, quoi. Ni-ni-ni, caricature, ni-ni-ni, réchappement climatique, ni-ni-ni, rhabillez-vous. Moi, vous voyez, cette semaine, j'ai eu une rage de dents. Voilà, bon, ça, ça fait relativiser. La vache, qu'est-ce que c'est douloureux, les dents ? Moi, je pense, perso, je crois que ça fait encore plus mal qu'un accouchement. Voilà. Non, mais voilà. Alors, les filles, les filles vont dire mais comment qu'il t'est qu'il n'a jamais accouché ? Ouais, c'est vrai, mais j'ai déjà été très constipé. Et je peux te dire qu'après une semaine de raclette, il n'y a personne dans les chiottes pour te faire une péridurale et t'es encouragé à pousser. Poussez, monsieur Lompré, poussez, je vois la mort d'Adèle. Félicitations, c'est un saucisson. Vous voulez couper la ficelle ? Oh my god ! Les poètes, ils disent le plus douloureux, c'est les ruptures amoureuses. À mon avis, Rimbaud, il avait un bon dentiste parce que crois-moi, entre un abcès et quitter mon plan cul, c'est vite vu. Tu sais, Juliette, sans toliprane, tu dormais sous un pont. En même temps, je dis ça, mais je ne sais pas ce que ça fait une rupture amoureuse. C'est toujours moi qui suis parti. Vous voulez que je vous dise la dernière fille que j'ai fait pleurer ? Michel Larocque. C'est quand je lui ai dit qu'elle était en couple avec François Barouin. Elle m'a dit « Mais non ! » Je dis « Mais si, Michel ! » Elle m'a dit « Mais comment c'est possible ? » Je dis « Je ne sais pas, Michel ! » Elle m'a dit « Mais depuis combien de temps ? » Je dis « 15 ans ! » Elle dit « Mais pourquoi pas cette maladie ? » Michel, je ne sais pas, quand tu rentres chez toi, il y a qui dans la salle de bain ? François Barouin ! Eh bien, voilà ! Pas un fût-fût, là, Michel ! Alors, sachez que j'ai écrit cette chronique après 4 tramadoles. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. C'est donc ça. Merci, Émeric Lompré. Le pire, c'est que je dois dire merci après. Oh là là, on sent qu'on a l'énergie du désespoir. Il est 17h52. Heureusement, Loussane de Yakuza est avec nous et on aborde malgré tout un beau cadeau. Une histoire de princesse qui est en même temps une histoire belge. Une histoire de princesse belge. Déjà, c'est très drôle. La fille cachée du roi Albert II n'est plus cachée. Elle a même été reçue au palais royal et elle a reçu le titre de princesse. Des années d'affaires sensibles ont connu le répilogue cette semaine avec une très belle photo de famille à la bonne franquette, comme si la monarchie sortait doucement du Moyen Âge pour raccrocher le vacuant de la société. Véro, ça va ? Tu ne vas pas me croire ? On était en train de répéter un... Bon. OK. Je suis une maîtresse et alors ? Oh, je suis une pendule, hein ? Tous les grands de ce monde ont une maîtresse. Hein ? Bill Clinton. Il est une maîtresse. Mick Jagger. Il est une maîtresse. Napoléon. Maîtresse. Même Claude avait une maîtresse. Pauvre con. Oh, Red Véro, c'est mesquin ce que tu es en train de dire. Mais qu'est-ce que tu espérais ? Une petite vie étriquée avec un mari sans maîtresse ? Je n'aurais plus que ça, mon âge. Véro ! Attends ! Mais c'est rien ! C'est juste un petit coup de bise ! C'est Benoît Poulvord, bien sûr, dans Podium, le film de Yann Moix. Alors, cette affaire de Delphine, notre nouvelle princesse en Belgique, c'est fou ! Peut-être que vous avez passé moins de temps en Belgique ces derniers temps parce que vous êtes en promotion pour votre album. Vous avez suivi quand même, j'imagine ? Eh ben, non. Eh ben, donc on passe à un autre sujet. Non, mais franchement, je trouve ça scandaleux. Parce que, vous savez ce que je pense ? Non, dites-nous. Est-ce qu'ils ont des jobs ? Alors ? Ben oui, ils sont les rois. Non, un vrai job, un vrai job qui te ramène des thunes. Eh oui, ils sont rois ! C'est nous qui donnons les thunes, ouais. Voilà, c'est là que je m'arrête. Voilà ce que je pense de la royauté. Très bien, très bien. Et plus sérieusement, en tant que belgo-congolaise, vous entretenez un rapport un peu ambigu à la Belgique ? Ouais, ouais, tout le temps, tout le temps. Avec l'histoire de la Belgique, parce que l'histoire a été sanglante, abominable et on continue de penser que Léopold, c'était notre meilleur pote jardinier alors qu'en fait, non. Genre absolument pas. C'est un monstre sanguinaire qui mérite d'être bien au même niveau qu'Hitler et les gens de ce genre-là qui ont merdé. En fait, il faut le dire, c'est des gens qui ont bien merdé. Comment ils appellent ça ? Léopold, il appelle le père fondateur ou un truc comme ça. Fondateur, destructeur. Parce que chez nous, il n'a rien fondé à part détruire. D'ailleurs, les séquelles du Congo sont encore bien vivantes et bien présentes. Et du coup, voilà. Moi, c'est à ça que j'entretiens et puis le fait que les excuses la Belgique ont pris du temps, beaucoup de temps. Visiblement, il a fallu qu'on soit dans une pandémie pour que les gens se disent « Ah, les Noirs ! » Et du coup, voilà. Il y a eu la question de déboulonner les statuts de Léopold II ou quoi, etc., comme partout et comme en France. Ils ne sont toujours pas faits. D'ailleurs, je précise. Alors, on a tous rendez-vous donc dimanche. Au-delà de déboulonner, en soi, on s'en balèque. Ça veut dire que moi, personnellement, je ne veux simplement pas que les gens vivent avec un signe avec d'autant d'oppression. C'est comme si on disait « On va au parc Hitler » parce que nous, on a un parc Léopold. Ce serait hyper choquant. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas choquant quand c'est des Noirs ? La liste est longue. C'est pour plein d'autres sujets et c'est très dommage. Et moi, je n'ai pas envie de me dire que mon enfant ou ma cousine ou même mon pote est obligé de se dire « Pourquoi c'est ces gens-là qu'on m'en valeur ? » Parce que c'est ça que ça veut dire, les plaques et tous ces trucs-là, les statues. Parce qu'en fait, foncièrement, avoir une statue dans un endroit où je passe une fois par an, qu'est-ce que je m'en fous ? Par contre, ce que je ne m'en fous pas, c'est peut-être un Congolais qui passe ça tous les jours ou quelqu'un qui a un minimum d'humanité, parce que tu n'as pas besoin d'être Congolais pour se sentir nécessairement rattacher à la souffrance d'autrui. Et c'est ça que je trouve dommage. Je m'enflamme quand on se parle de ça. Vous en parlez d'ailleurs, indépendance 6-0, de l'indépendance, on a fêté, c'était les 60 ans cette année, c'est ça, de l'indépendance. On m'a demandé si j'étais contente d'ailleurs. J'ai trouvé la question très étrange. C'est le même journaliste qui a dit que je n'avais pas compris les paroles de vos chansons, non ? Non, mais je vous jure, je pense qu'en fait... Il vous a appelé Angèle. C'est pour ça. Mon père est plus vieux que le temps qu'on a passé libre à méditer. Je ne suis pas contente. Lousaine de Yakuza, je vous laisse avec Juliette pour un petit questionnaire. Questions ? Sur l'échelle de 0 à 10, du rire le plus flippant, 0 et 10. C'est celui de Chucky, la poupée de sang et 10 et 10. Le mien ? À combien vous situez-vous ? 10, on est ensemble. On est à Galité. On est ensemble. Je suis trop contente. Votre prochain album s'intitule gore comme le genre de film. Comment on va s'appeler le prochain ? Alors, je vous propose Rom-com ou Thriller. J'aime beaucoup celui-là. Ah non, merde, c'est déjà pris. Ou Chanbara. C'est un film de sabre japonais. Ok, 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 ok. Il ne va pas prendre le tel d'un... Non, vous ne voulez pas ni Chanbara, vous ne voulez pas de Maroc-com. Je vais sur un titre simple d'ailleurs, que je n'aurai pas besoin d'expliquer. C'est bien. Prochain album. C'est bon. Je change même mon nom de scène. Je m'appellerais Piera, mon vrai nom. Et hop ! Plus de public parce que visiblement, c'est ce qui se passe en France quand on change de scène. Vous avez une passion pour le Japon. Vous aimez follement Bruxelles. Vous venez souvent à Paris. Vous venez de RDC. Mais revenons-en à l'essentiel. C'est quoi le meilleur pays pour être confiné ? Le meilleur pays pour être confiné ? Ça dépend où il y a des jolies personnes. J'allais y venir. Quel meilleur pays pour tomber amoureuse ? La France. Lille. La Belgique parce que c'est là où il y a mon amoureux pour l'instant. D'accord. Qui n'est pas avec moi. T'inquiète. Votre nom complet c'est Luce âme de Yakuza. Est-ce que vous vous entendez bien avec la mafia qu'un frit ? Oh mon dieu, c'était la pire blague de l'année 2020. Elle est de Ramzi Asadi. Il travaille avec nous. Il travaille il faut écrire avec Juliette. Allez, bam. Allez, encore une dernière vite fait. Votre album devait sortir au printemps et puis patatras et là il sort en ce moment. Dites, vous n'avez pas l'impression d'être un chat noir ? J'ai l'impression d'être noir et c'est déjà le coup. Luce âme de Yakuza, vous nous avez mis une de ces ambiances. C'était incroyable. Comme dans votre album d'ailleurs qui s'appelle Gor. Mais c'est vrai, il y a... C'est l'ambivalence de votre album. Voilà. La chanson où vous faites du jardinage est assez incroyable. Je rappelle, vous serez en concert triple affiche au Studio 104 bientôt avec Gaël Faille et son diffusion 21h-23h sur Inter le vendredi 13 novembre. Et puis la tournée qui démarre en janvier dans toute la France ainsi qu'à Bruxelles en Belgique. Merci les amis. On va se retrouver demain avec Evelyne Délia. Un chef d'entreprise vient de sortir de ses locaux avec son agent MMA. Quel est le problème ? Aucun problème ! Plutôt de bonnes nouvelles. Son entreprise change. Elle évolue. Pourquoi un agent MMA est là alors ? Sous-titrage ST' 501